Oui oui oui, on est dans un joli décor, je suis allé en plein air, je suis à Prague les amis en direct de mes vacances et j'ai remarqué comme un petit enfoiré que j'ai mal calibré mon calendrier de vidéos, donc il n'y avait rien qui était prévu de sortir avant peut-être plusieurs jours, donc je me suis dit que d'une ça vous plairait de voir ma salle tronche, dites moi pas non dans les commentaires sinon je vous défonce, et de deux ça fait un moment que je n'avais pas répondu à vos questions, et comme tout beau youtuber escroc qui se respecte, et bien faire une FAQ c'est aussi la possibilité d'avoir un petit contenu facilement, gratuit, donc me voici, nous avons à peu près 14 questions, 14-15 questions, et même une petite partie radio street, nous sommes dans Prague, c'est sur le petit îlot dans le centre sur les bords du fleuve Vlativa pour ceux qui connaissent, c'est une très très belle destination, si vous avez besoin de plans dans cette ville n'hésitez pas, et pour ma part bah écoutez on va démarrer, j'ai des questions, c'est parti, qu'est-ce que ça fait de vivre avec madame, et est-ce que cela impacte ton rythme de vie ? Je vous avais dit il y a un mois et demi que ça y est maintenant je vis avec madame pour la première fois, c'est la première fois que je vis avec une femme, tu vois, et franchement ça se passe très bien, ça se passe très très bien, je suis très content, très heureux, j'avais un petit peu d'appréhension, parce que d'une c'est une découverte, tu vois, d'être avec la personne que t'aimes, tu vois, au jour le jour, ça est forcément différent de quand tu la vois de temps en temps, mais pour ma part on se complète plutôt bien, chacun fait des efforts, et globalement ça va, au niveau de l'impact sur ma vie et le professionnel, bah maintenant j'ai mon studio, donc c'est cool d'avoir son studio, une pièce qui est dédiée, avant frère, on s'était appuyé à côté de mon lit, tu vois, je dormais, je me branlais, puis après j'allais sur le PC qui était juste à côté en me levant, c'était quand même, tu vois, pas ouf en termes de séparation, vie privée, vie pro, alors que là, tu vois, j'ai au moins un espace qui est dédié, donc c'est assez cool, pour les streams, bon, notre chambre, la chambre luptiale, est juste à côté, donc j'évite de trop gueuler, mais sinon ça se passe franchement plutôt bien, et ce déménagement a été grave cool, après pour les potes, etc, forcément tu fais attention, tu rentres peut-être moins tard, tu sors peut-être un peu moins, parce que t'as aussi une vie de couple à assumer, mais c'est un ensemble de choses qui pour l'instant, bah, me rendent plutôt heureux, vous avez une personne qui est comblée devant vous, avec un grand sourire. À quand le tour du monde des stades avec Joël ? Alors si j'ai pris cette question, je vais y répondre très très vite, c'est pour vous dire qu'on avait un projet, qu'on a pris, c'est un concept qu'on a pris, d'un youtuber anglais qui s'appelait Mini Miniter, c'était celui de faire tous les stades de Ligue 1 en 24h, alors forcément c'était avant le confinement, et le confinement a un peu cassé le truc, on avait un partenaire, etc, pour pouvoir le faire, on allait alterner entre petits vannes, donc avec un conducteur qui allait nous conduire, et train, en plus on avait réussi à split les choses pour pouvoir le faire en 24h, parce que tu te doutes bien que d'aller entre Brest à Nice, à 24h, bah tu passes du chaud au froid, mais tu passes surtout, tu vois, de plus de 1000 bornes entre les deux, donc c'était un petit peu galère, on avait pris un chemin spécial pour pouvoir split et réussir la vidéo, donc malheureusement ça ne se fera pas, en plus le fait de ce split, ça nous permettait de nous arranger, moi je ne me voyais pas aller faire une photo devant Geoffroy Guichard, personnellement, pas que je ne respecte pas mes amis Stéphanois, mais bon, la racaille verte, loin de moi, c'est bon, je vanne, je vanne. Dites dans les commentaires ce que vous en aurez pensé, mais je pense que peut-être à un moment, on essaiera de le ramener si je vois que ça vous intéresse. Comment s'est passée ta séparation avec le stream ? Quelle impression ça t'a donné au final par rapport à ton expérience gagnée, etc. ? Bah c'était une très bonne expérience, j'ai passé deux ans chez le stream, j'ai fait Zaccord au Libre, plus de 70 épisodes, j'ai eu des invités très très lourds, j'ai eu chez Chouney, Mehdi Maizy, j'ai eu Bob Lennon, Gotha, Zerator, enfin bref, je n'ai pas à faire du name dropping jusqu'à demain matin, mais j'étais quand même très satisfait, je trouve que Zaccord au Libre c'est une émission qui est implantée dans le Twitch FR, tout le monde la connaît, même si maintenant ça fait quelques mois que je ne l'ai pas fait malheureusement, ça va revenir. Globalement, ma séparation s'est bien passée dans le sens où je ne la renveux pas, c'est à cause du coronavirus et du confinement, Zaccord au Libre venait de repasser en live, donc je devais le faire dorénavant le lundi soir, sachant que c'était une émission qui était enregistrée, donc moi je l'enregistrerais, elle était diffusée deux jours plus tard, elle venait de repasser en live, je crois le lundi, avant qu'on confine, tu vois. Donc niveau timing, je suis le prince, si tu m'avais dit le jour où j'avais quitté Webedia après mon émission en live que c'était la dernière, franchement je n'y aurais pas cru, la vie ça va très vite. Du coup je ne l'ai pas trop mal pris, parce que cette séparation était pour des raisons économiques, Webedia a perdu plusieurs millions, voire des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à cause du Covid et de ses conséquences, donc du coup forcément tu as des plans de réduction de coût, tu as des plans d'économie, tout ça, et forcément les premiers qui vont sauter ça va être les contractuels comme moi. Au niveau des regrets, je dirais que je regrette de ne pas avoir été mieux intégré, je pense que j'aurais pu faire plus d'émissions là-bas, plus de choses, après je n'ai pas proposé nécessairement, mais je me voyais bien apparaître ailleurs, ça ne s'est pas fait, mais globalement je vis assez bien la séparation, et puis qui sait, peut-être qu'un jour je retournerai là-bas, même si pour l'instant ce n'est pas à l'ordre, au goût du jour. Des belles expressions. Tu avais mangé quoi avant qu'on aille en Corée du Sud, s'il te plaît, car on avait moyennement aimé plutôt Rudy Garcia ou Genesio ? Alors merci Joël frérot, j'avais déjà raconté je crois cette anecdote de Radio Street, mais disons que premier voyage avec Kamel, Prime, etc., des mecs que j'aime bien et que je connais, mes premiers voyages, disons que quand j'ai bouché le chiotte la première fois, parce que j'avais bouffé épicé, car nos amis coréens aiment bien bouffer épicé, bon, quand j'ai dû vider l'eau avec la merde qui déborde, avec un saut pour pas que ça fasse trop tricard, j'ai eu un peu honte, faut que je le dise. T'imagines, t'es avec des gars comme ça, et t'es là, tu détruis le chiotte, franchement j'ai rien respecté, et je crois que c'était du coup du poulet, j'avais bouffé du poulet avec du riz et des légumes, pour avoir l'intestin solide pour pouvoir assumer. Et Garcia ou Genesio ? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialement fan de l'un ou l'autre, mais si on regarde un peu ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière, Rudy c'est vrai qu'on le banne pour plein de raisons, mais bon, champion de France, deuxième en Italie, finale d'Europa League, à l'heure actuelle on est en quarte finale de LDC, même si ça n'a pas été la dinguerie niveau championnat, je te dirais quand même que je pense personnellement, pour répondre vite fait à la question, que Rudy Garcia est un meilleur entraîneur que Pep Genesio. Que va-t-il se passer pour la suite de Zach en Libre, format full digital sans studio, reprise dans un suivant en physique, Zach en Libre égale émission au full time ? Merci, ça fait plaisir. J'aime bien Zach en Libre, parce qu'il y a mon nom dedans, tu vois. Bref, en dehors de ça, parce que si j'aime juste parce qu'il y a mon nom, ça fait un peu mégalomane. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va reprendre à la rentrée en physique, en physique normalement. Donc, sauf s'il y a un autre confinement, ce qui me fera passer en digital. Normalement, je devrais pouvoir reprendre en physique avec des nouveaux invités. Il faudra que je rajoute une petite section dans l'émission, parce que du coup, je ne serai plus chez le stream. Donc, j'aimerais bien apporter une petite modification, un petit plus à l'émission pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas exactement la même d'un endroit à l'autre, tu vois. Mais je vais reprendre. À l'heure actuelle, on est sur des négociations pécuniaires, mais j'ai trouvé un projet qu'on m'a proposé, qui m'intéresse et où je pourrais avoir une belle case et vous proposer une belle émission avec de beaux invités, des invités inédits, des personnes. Ça va me donner accès à des personnes que je n'aurais peut-être pas eues chez le stream. Et puis, au niveau des invités, il y avait chez le stream des gens qui me disaient « Tu n'as pas peur qu'à un moment, il n'y ait plus personne invité ? » Mais je leur disais « Frérot, l'émission, je l'ai lancée en 2017. » En 2017, il y avait des gens qui n'avaient même pas encore percé et qui seraient plutôt intéressant d'avoir maintenant, tu vois. Je pense par exemple aux gens qui ont percé grâce à Fortnite. Par exemple, si je pourrais avoir Kingstar tout de suite dans Accords au Libre, je pensais que ça pourrait être intéressant. En 2018, quand je faisais des Accords au Libre, Kingstar mangeait sa crotte de nez, tu vois. « Ah, je vannes, je vannes, je vannes ! » Ce n'est pas méchant, mais il n'était pas hyper connu, alors que maintenant, ça peut être connu. Donc, en fait, plus tu avances dans le temps, plus il y a des gens que ça peut être intéressant d'avoir. Donc, là où je veux en venir, c'est que je vais vous proposer une bête d'émission avec un calendrier béton, des gens que ça va être putain intéressant. À un moment, j'aimerais bien avoir Squeezie. C'est quelque chose qui me plairait. Un des boss du YouTube français, forcément, je pense que ça peut être cool de l'entendre parler. « Depuis que tu as percé dans ce milieu, quels sont selon toi les côtés positifs et négatifs d'être influenceur, youtubeur, être son propre chef, collab, voyage, machin ? » Déjà, j'ai déjà dit, le mot influenceur, il pue la merde. C'est un mot destiné aux marques, mais bon, influencer, je déteste ce mot. Moi, je n'influence pas les gens, même si de temps en temps, je fais des OP, ce n'est pas mon but. Je suis créateur de contenu, monsieur. Donc, côté positif, côté négatif. Côté positif, tu n'as pas d'horaires. Enfin, tu n'as pas d'horaires. On va dire que tu manages ton temps à peu près comme tu veux. Tu n'as pas de patron, tu te lèves le matin, tu es à peu près tranquille. C'est toi qui travailles comme tu veux. Au niveau de tes revenus, si tu as réussi à percer, c'est plutôt confortable. Pareil pour les voyages et les collabs, on va dire que tu seras avec des belles marques et en plus, tu vis des choses que tu n'aurais peut-être pas vécues via un taf normal. Au niveau des points positifs, tu peux tout à fait t'accorder une période de deux semaines sans trop rien branler, sans que ça t'impacte de fou non plus. L'année, tu peux bouger, bref. Ça, c'est au niveau des points positifs. Après, il y a aussi de la reconnaissance, tu es connu, tu as des abonnés, des gens qui te soutiennent dans tes projets, tu peux te permettre de lancer des choses. Par exemple, un YouTuber, quand il est connu, il peut se permettre de faire des projets à côté et avoir une base de gens qui te soutiendront dans d'autres. Par exemple, si un YouTuber est connu, il peut lancer une marque de vêtements et à côté, tu vas capitaliser sur ça. Bref, ça, c'est positif. Les points négatifs, c'est la capacité à s'autogérer, la régularité que ça te demande. Donc, ça te demande beaucoup de régularité, ce qui te met pas mal de pression sur les épaules. Donc, il faut sans cesse être créatif, se renouveler. Pareil, quand tu es streamer, il faut être là quasiment tous les jours. Sinon, tes stats baissent, tes sub baissent, etc. C'est un tout qui peut en faire flipper plusieurs. Mais globalement, en dehors de ça, il y a peu de points négatifs. Même si le fait d'être toujours un personnage public et d'être exposé, ça a des gros défauts. Par exemple, il y a des personnes dans la vie, bon, on est des humains, on fait tous des erreurs. Et quand tu n'es pas connu et que tu fais une erreur, globalement, tu te dis que tu peux te repentir, faire ton pardon. Je dirais que tu peux travailler sur toi-même pour ne plus la faire. Et globalement, tu as peu de chances qu'elle finisse en public et qu'on te juge. Alors que quand tu es YouTuber, il y a une partie, alors ce n'est même pas par rapport au drama actuel, tu vois, je ne parle même pas par rapport à ça. Mais quand tu es YouTuber, il y a souvent des choses qui peuvent ressortir des années plus tard vis-à-vis de toi. Et ça se trouve, c'est des choses pour lesquelles tu as déjà fait un travail sur toi-même pour changer, pour lesquelles tu t'es déjà excusé en privé ou des choses comme ça. Et là, tu te retrouves d'un coup, bam, tu vois, à te faire exploser en public, à te faire cyberharceler, tu vois, tout ça. Et on va dire que c'est aussi un des points négatifs du fait d'être connu. Mais bon, tu ne peux pas avoir que des points positifs. Donc, ça fait partie aussi du jeu. C'est quand le voyage en Turquie. Les vrais savent pourquoi. Je suis fier de mon crâne rasé. Je ne pense pas que j'irais en Turquie. On m'a proposé, mais je ne sais pas si j'irais en Turquie. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne pense pas. Je suis bien avec ma petite boule à zèvres, frérot. Alors, Radio Street, pendant encore combien de temps ? Bah, aussi longtemps qu'on veut. Aussi longtemps qu'on veut, personnellement, ça fait 21 émissions maintenant. On n'a pas fait le week-end dernier parce que d'une, j'étais à Prague et de deux, on voulait aussi prendre un petit dimanche de pause parce que bon, Radio Sexe, on n'a jamais fait 21 émissions d'affilée comme ça sur plus de 4 mois. Donc, jusqu'à quand ? Bah, pour l'instant, ça ne m'ennuie pas. C'est-à-dire que sur Radio Sexe, à des moments, c'était un peu relou parce que plus on faisait des audiences, plus les gens avaient peur de venir raconter des histoires. Donc, paradoxalement, moins les émissions étaient cool. Même si on a fait de très bonnes émissions à 80 000 viewers, il y avait aussi ce problème de trouver des histoires. Alors que là, sur Radio Street, sur 21 émissions, je te dirais qu'il y en a deux qui n'étaient pas dingues. Mais globalement, on galère beaucoup moins à trouver des choses intéressantes parce que l'impact de passer à l'émission est quand même un petit peu moins gros pour les viewers. Donc, pendant encore combien de temps ? Tant que ça m'amuse, tant que ça nous amuse, tant qu'on prend du plaisir à le faire, il y a encore des pistes de progression dans l'émission qui sont largement possibles. On n'a pas grandi trop vite. Donc, je suis assez satisfait. Et franchement, si dans un an, à la prochaine FAQ, il y a encore Radio Street, je n'en serai que très heureux. On pourrait s'attendre à Radio Street avec Kamel Prime et côté à l'ancienne. Franchement, moi, comme j'avais dit, Radio Street, ça s'était arrêté parce que motivation était plus hyper chaud pour le refaire, etc. Radio Street, c'était parce que, du coup, on était encore motivés avec Joël et tout ça. Parce que quand tu es dans un groupe, il y a forcément des envies qui diffèrent, tout ça. Donc, nous, avec Joël, on aimait bien ce format de talk show, enfin de talk show de radio libre, etc. Moi, je serais ravi. Je serais ravi de pouvoir avoir Kamel, Prime, côté, etc. pour faire une petite édition à l'ancienne, tu vois. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas si, eux, de leur côté, ils auraient envie. Ils ont développé de beaux projets. La CACORP fait de très belles choses en ce moment. Franchement, je suis de loin et je suis très heureux pour les frérots. Donc, je n'oserais même pas demander, franchement, pour être parfaitement honnête. Mais je ne suis pas sûr qu'il serait hyper chaud simplement parce qu'ils sont passés à autre chose. Je dirais qu'ils en ont fait le tour. Maintenant, si j'avais l'assurance que ça les intéresserait et qu'ils aimeraient bien venir pour une émission, sincèrement, sans aucun problème. Avec grand plaisir, ce serait une petite nostalgie. Pas le passage de flambeau, mais bon, ça rappellerait de très, très beaux souvenirs. As-tu pour projet de faire des Radio Street en IRL et si oui, peux-tu nous donner une date ? Alors déjà, il n'y aura pas de date simplement parce que ce n'est pas prévu pour l'instant dans le sens où on en a déjà parlé. À un moment, on fera sûrement une IRL. On fera sûrement une IRL. Il y a un autre truc que j'ai déjà dit plusieurs fois que je reprendrai, je pense, dans Radio Street, ce sera les micro-trottoirs. Simplement parce que les micro-trottoirs de la saison 2 de Radio Sexe qui a été assez court, mais c'était une idée que j'ai eue et qui n'a pas été assez exploitée. Donc je me dis, j'aimerais bien reprendre mon idée qu'on n'a pas trop exploité pour Radio Street. Tu vois, donc avec Asa, pour ceux qui suivaient la fin de Radio Sexe, c'était quand même assez cool. Donc je pense qu'on reprendra les micro-trottoirs et une IRL, à un moment, ça me plairait. Je pense qu'on en fera peut-être une. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que Radio Sexe était devenu moins bien à cause des IRL. Moi, je dis que c'est bullshit parce que les IRL, on a aussi fait avec Joker, avec Mister V, avec Alka, etc. On a fait des émissions avec Broken, on a fait des émissions d'anthologie, en vrai. Donc personnellement, c'est un truc qui m'intéresserait. Maintenant, ce serait quand même de temps en temps. Allez-vous rester en Indé avec Radio Street ou commencez les partenariats comme avec l'ancienne radio ? Alors, franchement, rester en Indé, c'est quand tu n'es pas avec une boîte qui travaille pour ton marketing et dans ce cas-là, nous, on est en Indé. Genre, l'émission est en Indé, il n'y a personne qui négocie les OP pour nous et on risque à un moment d'avoir des partenariats. Je crois qu'il y en a un qui est dans les tuyaux à l'heure actuelle avec une série, mais ça, vous verrez, ça risque de venir fin septembre. Si on veut pouvoir développer nos projets sans avoir à forcément, tu vois, mettre de notre poche ou faire du crowdfunding via vous, à un moment, si on veut financer des choses cool, on va devoir faire quelques petits partenariats sans bien évidemment que ce soit invasif, sans que ça change l'émission ou autre. Donc oui, ça risque de venir à un moment, il y aura une petite partie commerciale pour stonx, faire un peu d'argent et soit se le foutre dans la poche ou réinvestir pour améliorer la qualité de l'émission, je ne sais pas, faire du merch, un voyage, x, y, les possibilités sont infinies et on verra à ce moment-là une fois qu'on aura les sous. Mais ouais, c'est là que tu, comment gères-tu ton entreprise et as-tu des jours dans la semaine où tu ne t'occupes que des papiers et as-tu des conseils pour les petits youtubeurs streamers ? Déjà, gérer l'entreprise, ouais. Franchement, il y a des jours où tu ne fais que des papiers sur tous les jours des factures. En fait, moi, je suis un con parce que j'ai des factures que je dois envoyer chaque mois pour pouvoir récupérer mon argent. Mais moi, j'ai une phobie administrative. Comme Jérôme Cahuzac, là où je ne sais plus quel député qui avait fraudé fiscalement et qui avait dit moi, j'ai une phobie administrative dès que je dois passer à la poste. Faire des papiers, etc., tu es sûr que je vais m'y prendre en dernier. Par exemple, au niveau des factures, bon, moi, je gagne ma vie correctement mais je ne mets pas énormément de sous de côté parce qu'à côté, je fais quand même pas mal de dépenses parce que je redistribue pas mal. Par exemple, Z-Story, en ce moment, c'est mon côté investissement. Chaque vidéo me coûte pas mal d'argent. Mais bref, là où je veux en venir, c'est que je vis, je vis, je vis avec l'argent que j'ai. Puis une fois que je n'ai plus d'argent, j'envoie les factures. Alors que si j'étais régulier et que j'envoyais mes factures de manière continue, j'aurais de l'argent de manière continue et jamais j'aurai une petite période où je suis là, ouais, payez-moi, payez-moi. Parce que, au niveau de l'organisation, je suis vraiment une merde. Donc oui, ça m'arrive d'avoir des jours où je ne m'occupe que de papier et croyez-moi que c'est bien, bien, casse-couille. Mais ça fait partie de la chose. Mais gérer mieux votre argent et gérer mieux surtout le côté administratif que le frère Rosac parce qu'un jour, on va venir faire toc-toc sur votre porte et vous allez parler de Tchécoslovaque. Au niveau des conseils petit YouTuber, petit streamer, je me permets de squid cette partie de la question. Je n'ai pas spécialement de conseils à donner. Faire du bon contenu régulièrement, c'est ce que Cyprien avait dit quand on lui avait posé cette question dans une FAQ. Je me permets de répéter celle-ci régulièrement. Régulier, c'est important. Tu suis activement quel scène e-sport et laquelle tu préfères ? Dorian, mon frérot, Dorian pardon, qui est passé dans Z-Story d'ailleurs. LOL, League of Legends, j'aime beaucoup, je suis fan de TSM, équipe américaine de merde qui vient de perdre 3-0 hier soir en play-off. Ça me casse les couilles, fuck. Donc j'aime bien League of Legends, je suis du coup les LCS, les LEC, de temps en temps les LCK le matin quand il n'y a que ça. En EU, forcément, j'aime bien G2, j'aime bien Vita, je sais que les Français. Et j'aime bien la LFL. La LFL avait été critiquée lors de son lancement mais franchement, je trouve que ça donne une bonne exposition à l'e-sport français. C'est une très belle chose et ça me plaît beaucoup. Et pareil pour la K-Corp qui est en D2 et ça fait plaisir. Et je suis CSGO et CSGO, je suis ONLY VITA. J'aime beaucoup Vita et ça me plaît. Franchement, CSGO, je trouve ça un e-sport de ouf et je le suis depuis l'année dernière au Major. Au Major qu'ils avaient lancé. Et que j'avais pu voir IRL quand j'étais allé à Berlin, donc le Star Lader Berlin. Ça, c'est la serveuse qui est à la terrasse du café où je suis où je n'ai toujours pas pris de conso. Je me suis posé vraiment comme un gros sac. J'ai cru qu'il allait finir de m'interrompre. Donc CS et LOL, ça, c'est ma drogue. Et de temps en temps, je suis la Côte d'Orléga aussi. Comment ça avance ton idée de déménagement en Corée ? Un jour. Franchement, je le dis un jour parce que je suis à un âge, je l'ai déjà dit 25 ans où si j'ai envie de voyager, je suis avec une femme qui me soutient, qui est prête aussi à bouger avec moi. À l'heure actuelle, j'aimerais bien avoir une expérience à l'étranger. J'ai déjà eu quelques expériences pendant mes études, mais j'aimerais bien pouvoir aller loin, dans un pays loin. Donc peut-être dans un premier temps, ce sera en Europe, mais à terme, la Corée, quand j'y suis allé, j'ai eu un vrai coup de cœur. Franchement, un vrai flash. Ça m'a parlé de ouf. Et j'aimerais bien à un moment le faire. J'ai vu les démarches à faire, j'ai vu les papiers qu'il y a besoin. Putain, mais wesh, on est à San Andreas là-haut. Comment ça ? Ça fait des grands bruits encore de bon matin. L'idée est là. À l'heure actuelle, j'ai encore un an à travailler pour mes émissions Zaccord au Libre, etc. C'est les seules choses qui me retiennent en France parce qu'à l'heure actuelle, faire des vidéos et des streams, je peux les faire partout dans le monde. C'est aussi la chance que j'ai. Donc, je vais essayer de travailler mes émissions pendant encore une petite année et je ferai le point en fin d'année prochaine. En fin d'année prochaine, je pense que je verrai soit pour faire le grand saut en Corée directement. Donc, j'ai vu les papiers que ça demande pour faire un PVT. Donc, PVT, c'est permis vacances-travail qui te permet de rester deux ans dans le pays. Soit, j'irai directement là-bas, soit, je irai d'abord dans une capitale européenne ou dans une ville européenne qui me parle. Au niveau des villes européennes, Madrid, Lisbonne, Berlin, Prague. Franchement, il y a plein de villes qui me chauffent où je me verrais bien vivre sans aucun problème une petite année ou quelques mois histoire de me dépayser et avoir une expérience d'autre chose. C'était une vidéo assez cool. J'espère qu'elle vous a plu, que j'ai répondu à vos questions. Je tiens à vous remercier du soutien que vous m'accordez tous les jours. Vous êtes mes vrais frères. Je vous porte dans mon cœur. Je ne dirais pas que j'ai les gens qui me suivent les plus virulents. Il n'y a pas de FCZAC, tu vois, comme on peut voir des ultra K-Corp, des ultra G-Corp, etc. Mais j'ai des gens qui me suivent depuis des années et qui me soutiennent. Et pour ça, je ne sais pas s'il y a des membres du FCZAC, mais pour ça, je vous fais un gros cœur. Vous êtes mes refs. Je vous aime. Pour ma part, c'est fini. Pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit lac, à vous abonner à la chaîne. Les 500 000 abonnés. Oh, les vices, j'ai gagué 1 000 abonnés la dernière fois que j'ai dit ça. Ça fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous.